Je prends la parole au nom de la défense et de la défense unanime. Et pour cela, nous sommes unanimes parce que nous sommes arrivés à une étape cruciale. Nous voulons l'heure de la vérité, l'heure de la destinité, l'heure de la prononciation d'un verdict et l'heure de ne pas laisser le champlain échapper. Pour le moment, c'est un témoin qui est là, s'il vous plaît. Il y a un témoin qui doit être inculpé. Allez-y avec la question. Savez-vous que vous avez été un témoin majeur de la transition? Vous avez été un témoin majeur de la transition sous la liste. Si vous voulez, oui. Vous le confirmez? J'ai déjà répondu à cette question. En amont et en aval, vous avez participé à la conception et à la présentation de tout. Pas de tout. Aujourd'hui, je serai très clément envers la distance. Ce n'est pas parce qu'il est là que vous allez l'abandonner. C'est vous qui l'avez instruit. C'est vous. Vous, chef d'état-major, général des armées. C'est vous. C'est vous. Et c'est vous. Vous le confirmez? Je ne peux pas le confirmer. En quoi il vous a déçu? Je n'ai pas de commentaire. Ah non. Nous sommes à l'heure de la vérité. Oui, je n'ai pas de commentaire. Quand est-ce que vous avez trahi le chef d'état-major, c'est-à-dire le chef d'état, celui qui devait gouverner les forces armées guinéennes, il était dans son palais réellement assis et vous l'avez donné des instructions qu'il a exécutées. C'est à vous. C'est à vous. Question. Question, c'est lui. Est-ce que c'est lui qui l'a instruit? Je n'ai pas de réponse à cette question. Quel rôle vous avez joué pour qu'enfin, Dadi se retrouve dans le boxe? Je n'ai pas de réponse à cette question. Donc, vous avez voulu qu'il soit là. Vous le pensez ainsi? Non, vous avez voulu qu'il soit là. C'est ce que je dis, c'est ce que vous pensez. Non, vous souhaitez qu'il soit là. Je dis, c'est vous qui le dites. Vous êtes chef d'état-major général des armées. Attention, vous n'êtes pas chef d'état-major de l'armée de terre. Vous n'êtes pas, vous êtes, vous êtes le chef d'état-major de l'armée de la main. Ça dit que votre step-parole suffisait même pour enlever Dadi sur le pouvoir. C'est vous qui l'avez instruit. Et vous voulez l'abandonner comme ça? Moi, je ne suis pas d'accord. C'est vous qui l'avez envoyé là. Est-ce que vous voulez qu'il soit lui seul là? Si Dadi s'a voulu qu'il soit là, c'est parce qu'il sait qu'il était de bonne foi. Il était de bonne foi. Il était bien instruit. C'est vous qui l'avez envoyé là. La question, s'il vous plaît. Est-ce que vous étiez vraiment, véritablement, le chef d'état-major de l'armée de la Guinée? J'ai déjà répondu à cette question. Vous l'êtes, non? J'ai répondu à cette question. Non, je veux vous respecter en fonction de ce que vous êtes. C'est pourquoi je dis que j'ai répondu largement à cette question. Donc, vous l'êtes. Vous l'avez été. Chef d'état-major. Rien ne vous était ignoré, hein? C'est ça? Oui. Quand vous dites, on m'a dit de ne pas me mettre dans tel super, quand on accuse qu'on a été, parce que c'est lui, 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 qu'on a été, qu'on a été. Il vous a démis de vos fonctions, parce qu'il a dit d'aller détruire Caléa, et vous avez hésité. C'est ça, non? Maître, personne ne m'a dit d'aller détruire Caléa. Pourquoi nous, Tcham, c'est parce que vous, vous avez failli, c'est ça, non? C'est vous qui le dites. Vous-même, qu'est-ce que vous dites, pour votre défense? Quoi, je vous dis? Vous n'avez rien compris. Je n'ai pas compris. Vous avez été destitué parce que le général Conaté voulait, avec l'aéronaut, détruire Caléa. Il vous a dit d'aller le faire, parce que Pivy était intervenu pour demander pardon, pour que vous quittiez là-bas avec beaucoup de vos armements. Vous, il vous a dit d'aller détruire Caléa, vous avez hésité d'envoyer nous, Tcham, le général Duffin. C'est ce qui vous a fait perdre votre carrière, votre carrière de général. Moi, je vous appelle général parce que vous avez détruit la nation. Voilà. Question, s'il vous plaît. Oui, mais s'il reconnaît que c'est à cause de ça qu'on l'a... C'est une question, je peux répondre? Allez-y. Voilà. Voilà. Monsieur le Président, il est dans son droit, c'est un avocat, mais on ne m'a pas envoyé à Caléa pour détruire Caléa. Tout le monde savait, après les événements, les événements de Caléa, tout le monde disait, ça disait partout, qu'ils veulent descendre sur le Conaté. Et la débandade avait commencé. Les témoins. Et je vous apprends que tous les éléments de Caléa, ils sont dans l'armée aujourd'hui, ils sont disciplinés, on ne peut même pas savoir s'ils sont là. Ils sont dans l'armée, tous. Moi, il a désigné beaucoup de personnes pour aller enlever ces éléments à Caléa, parce que Conakry était menacé. Personne n'est parti. Dire que c'est quelqu'un qui est parti, c'est vérifiable, les éléments sont dans les rangs, il peut témoigner. Qui est parti ? Qui est parti les rassembler ? Et le lendemain, j'ai envoyé les camions pour les disloquer, les envoyer dans les différents centres d'instruction à l'intérieur. Ils vont vous dire qui l'a fait. Vous étiez le chef d'état-major général désarmé. Oui. Ce n'est pas de l'armée. Désarmé. Rien ne vous était ignoré, hein. Vous avez été le concepteur, le réalisateur et tout de ce qui s'est arrivé. Vous avez mis ce monsieur-là. Dadis, c'est vous. S'il est là aujourd'hui, c'est à cause de vous. S'il est là aujourd'hui, c'est en comptant sur vous. Si Dadis est là, c'est en comptant sur vous. Parce que c'est à vous qu'il avait joué. Chef d'état-major. Ah, vous avez affaire à moi, hein. Ok, pas de pause. Il n'a pas encore posé de question. Allez-y avec la question, maître. Vous étiez véritablement le chef d'état-major. Il a répondu à cette question. Oui, d'accord. On n'a pas parlé de la gestion des corps. On n'a pas encore parlé. On parle de vous, de votre décor. De ce que vous avez été. De ce que vous prétendez être maintenant. Question. Vous savez que si Dadis est là aujourd'hui, c'est à cause de vous. C'est une question. C'est bien une question. À moins que ce ne soit pas une question, je la reformule. Maître, je ne rentrerai pas dans les détails. Est-ce que vous savez que c'est vous qui avez fait venir Dadis au boxe ? C'est lui qui a payé son billard pour venir parce qu'il savait que c'était la vérité ce qu'il faisait. Est-ce que vous savez ? Ça n'engage que vous, hein. Il comptait sur vous en venant, hein. Oui, ça n'engage que vous. Ah, ça n'engage que lui. Que vous. Ah, que moi. Voilà, parce que c'est vous qui le dites. Et qu'est-ce que vous faites face à ma question ? Qu'est-ce que c'est ma question ? Le monsieur est venu, hein. Il était à Ouagah. Quelle est la question ? Il est venu parce qu'il comptait sur lui. Pourquoi il ne défend pas Dadis ? Je peux parler. Maître, vous me poussez à expliquer certaines choses, mais je ne veux pas rentrer dans ça. Mais c'est le moment, hein. Voilà. Même lui, l'état dans lequel il était, il ne peut pas se souvenir de tout. Mais j'ai été l'un des éléments qui l'ont sauvé quand on a tiré celui-là. Je vous dis ça aujourd'hui. Je ne rentrerai pas dans les détails. C'est le moment. Non, sinon vous serez condamné. Parce que moi, je me battrai pour que vous soyez inculpés. Mais ceux qui l'ont, ceux qui étaient avec lui, ils vont pénir. S'il vous plaît, vous n'êtes pas là pour ça. Voilà, c'est ça. Des questions, s'il vous plaît, maître ? Dire que c'est moi qui, c'est vous qui le dites, hein. Il y a le témoin, tout ce que je fais, il y a le témoin. Vous avez été chef d'état-major des armées. Vous êtes un témoin majeur. D'abord, et vous, et Thibault, vous m'avez déçu, hein. Vous m'avez sérieusement déçu. Et vous, et Thibault, j'étais malade quand vous compareciez. Mais j'ai été déçu par Thibault. Des questions, s'il vous plaît. J'en viendrai, parce que ça nous concernera. Chef d'état-major général des armées de la République de Guinée. C'est vous. Et à ce jour, vous aviez tous les prestiges, hein. Et vous ne voulez pas assumer ça maintenant ici, à la barre. Qu'est-ce qui vous était ignoré ? Quelle information vous n'aviez pas en ce moment ? Vous avez dit que vous aviez vos services de renseignement. Vous l'avez dit ici. Qu'est-ce qu'ils ne vous ont pas rapporté ? Qu'est-ce qui vous était ignoré ? Et que Dadis devait recevoir ? Ce que vous disiez à Dadis, c'est ce qu'il exécutait. Allez-y. Je vous écoute. Oui, la question. La question. Qu'est-ce que vous étiez, s'il vous plaît ? Non, attention. Si on veut un interprète, on prend un interprète, parce que c'est très important. Attendez, s'il vous plaît. Peut-être que je ne comprends pas votre français. Monsieur Usano, vous n'avez pas posé de question. Vous étiez le chef d'état-major général des armées. Armées de terre, armées de mer. Vous étiez le plénier potentiel. Si on doit aller dans le cadre de l'ambassade, rien ne vous était ignoré. Vous avez égaré Dadis. Dadis qui est là, ce qu'il disait, ce que vous disiez, ce qu'il exécutait. Quelle est la question, s'il vous plaît ? La question. 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 Je suis tellement nerveux avec vous, qu'avec n'importe quel témoin, n'est-ce pas vos conseils qui ont présidé aux actions de Dadis ? C'est une question. C'est bien une question ou bien, ce n'est pas une question ? Allez-y, si vous avez compris la question. Ce qu'il veut me dire exactement, parce qu'il dit que c'est nous qui avons mis Dadis dans les erreurs, ce n'est pas moi. C'est lui qui ne le pensait en plus. Merci, vous pouvez rester à votre place. D'accord. Il n'a pas compris la question, hein ? Il a répondu. Il a dit quoi ? Il a dit, ce n'est pas moi. Vous avez conseillé le chef d'État, le commandant en chef des forces armées, oui ou non ? C'est vous qui étiez son conseiller personnel. Pas son conseiller personnel. Vous avez été qui, en tant que chef d'État noire, général, désarmé ? Je n'ai pas, je n'ai pas de repense à cette question. Vous n'avez joué aucun rôle. S'il est là, c'est parce que vous l'avez trahi. C'est vous qui le dites. C'est ça ? C'est vous qui le dites. Non. Moi, je ne l'ai pas trahi. Mais défendez-vous, hein ? Défendez-vous. Mais je ne l'ai pas trahi. Hein ? Je n'ai trahi personne. Tout ce que vous l'avez dit, c'est ce qu'il a exécuté. Et c'est ce qu'il a rattrapé. C'est ça, non ? Je n'ai pas de commentaire à cette question. Ah non ! Attention ! Le seul de ne pas répondre est un aveugle. Vous voulez, mais moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Quel chef d'état-major avez-vous été, avez-vous été, été ? J'ai largement expliqué ça ici. Je ne reviens plus là-dessus. Oui, mais moi, je vous remets en cause, en question d'ailleurs. Quel rôle vous avez joué pour que Dadi se retrouve là où il est ? Il n'y a pas de réponse à cette question. Vous avez abandonné l'homme dans son palais. C'est ça, non ? Il n'y a pas de réponse à cette question. Et quand vous dites que vous êtes venu vers 16 heures, vous avez trouvé Dadi se nerveux. qu'il y avait des jeunes qui le retenaient d'ailleurs. D'abord, c'est faux. La première fois, je dis que c'est faux. C'est le matin qu'on a retenu Dadi. Vous n'avez pas apprécié, s'il vous plaît. Vous n'avez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut qu'on se comprenne, s'il vous plaît. La question n'est pas terminée. S'il vous plaît, maître, il faut qu'on se comprenne. D'accord. C'est un témoin qui est là, vous n'avez pas apprécié ce qu'il dit. Mais c'est un témoin qu'on a transformé. Il faut qu'on se comprenne. Oui, c'est ça. Il faut qu'on se comprenne. D'accord. Je voudrais... Je suis d'accord. Vous pouvez poser des questions. Quand vous dites que vous n'êtes pas... S'il vous plaît, suivez-moi d'abord. Il faut qu'on se comprenne. Je suis d'accord. Je suis d'accord. À part vous, je ne respecte personne d'autre que vous. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Je veux tout simplement qu'on se comprenne. Non, on ne s'est jamais compris. Incompris. Je suis avec vous. Même si vous me dites de me taire tout de suite, je me taire. Parce que ça vaut. Après tout, ça vaut. Ça vaut. Et ça vaut. Mais laissez-moi me battre contre le général. Posez les questions, s'il vous plaît. Général. Vous avez trahi d'Addis. Vous avez trahi d'Addis. S'il a pris son bien pour venir ici. Bon, vous revenez sur... C'est pourquoi je disais qu'il fallait qu'on se comprenne. Bon. Autre question. Vous savez que vous n'avez pas la généralisation d'été, hein? Avec tout ce que vous avez incarné, est-ce que vous avez été un bon général? Parlez-moi de vous. Je n'ai pas de commentaire à faire sur moi-même. Mais vous avez été destructuée par le général, par le général Fonaté? C'est une question? Oui? Voilà. Je veux simplement... Bon, s'il vous plaît, on va avancer. Il n'est pas là pour parler de sa personne. Il est là pour parler de faits précis. On l'a rappelé, s'il vous plaît. Voilà. Quand on vous autorise à répondre, vous répondez. Vous me suivez, s'il vous plaît. Voilà. Avançons avec d'autres questions. Vous avez fini par être destructuée, non? Une autre question. Oui? Par qui? Ne répondez pas. Une autre question. Pourquoi? Pourquoi? Il y a trop de choses qui font que vous n'êtes pas un bon témoin. Vous n'êtes pas un bon témoin. Je plaide auprès du ministère public que ce monsieur soit inculpé. Il est dans la conception, dans la réalisation et dans la préparation de ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez fini? Non, je vous remercie. Oui, oui. Il est un concepteur et un réalisateur. Est-ce que vous avez fini avec vos questions? C'est fini, mais en tenez compte. Je m'adresse au ministère public, pas à vous. Voilà. De fungus, pas à vous. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501